Bonjour à tous, je suis Kratos et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur notre cours sur les réseaux informatiques consacré au masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau permet de distinguer la partie réseau et la partie haute ou machine d'une adresse IP. Pour rappel, dans une adresse IPv4, il y a une partie haute et une partie réseau. Par exemple, dans une adresse en 192.168.0.1 en slash 24, soit un masque de sous-réseau en 255.255.255.0, 192.168.0, et l'adresse du réseau 1 est la partie haute. Mais comment distinguer la partie réseau de la partie haute ? Et bien c'est une nouvelle fois le masque de sous-réseau qui intervient. Les bits à 1 du masque de sous-réseau correspondent à la partie réseau. Bon, tout ça n'est peut-être pas très clair pour certains d'entre vous. Passons à un exemple concret et une démonstration du calcul de la partie haute et réseau. Prenons l'exemple d'une adresse en 192.168.0.1 avec un CIDR en slash 24, soit un masque de sous-réseau en 255.255.255.0. Tout d'abord, convertissons ces chiffres en binaires. Effectuons et logique entre l'adresse IPv4 et le masque de sous-réseau en binaire. L'adresse du réseau est donc 192.168.0.0. Il s'agit de l'adresse du réseau. Pour être certain que tout le monde ait bien compris, y compris ceux au fond de la classe, on va recommencer une nouvelle fois. Admettons que vous ayez un réseau en 10.0.0.1 avec un masque de sous-réseau en 255.255.255.192. Nous allons convertir ces nombres en binaires. Au passage, ce petit slash 26 que l'on appelle CIDR, que vous n'avez pour l'instant pas vu, je vous le décrirai à la fin de la vidéo. D'accord ? Je vous expliquerai ce qu'est le principe du CIDR. Puis, nous allons effectuer un élogique. Alors, qu'est-ce que le élogique ? Très grossoir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, s'il n'y a pas les deux 1 l'un au-dessus de l'autre, eh bien, la valeur sera à 0. C'est très simple, vous allez voir. Là, il y a un 0 et un 1. Il n'y a pas de 1, donc c'est 0. C'est pareil pour les autres chiffres. Ici, il y a 2 1. On peut donc mettre un 1. Ici, il y a un 0 et un 1. Il n'y a pas de 1, donc c'est un 0. Ici, il y a un 1. Ici, c'est un 0 et un 1, donc c'est un 0. Etc. Et vous allez continuer comme ça. Et voilà. Et cela nous donne l'adresse du réseau, puisque 10.0.0.1 était l'adresse d'un client, de l'hôte, d'une machine. Ça pourrait être votre PC Windows 10 sur un réseau, mais encore une fois, il y a la partie hôte, votre machine, et il y a le réseau en lui-même. Eh bien, l'adresse du réseau, l'âge du réseau, c'est le résultat, donc, du élogique entre l'adresse IPv4 de la machine et du masque de sous-réseau. Ce qui nous donne actuellement 10, .0, .0, .0. D'accord ? Donc, ça, c'est le réseau. J'espère que c'est clair. Passons à la suite. Pour calculer le nombre d'adresses IP attribuables sur le réseau, nous allons regarder où se trouvent les derniers 1 et les premiers 0. En l'occurrence, il y a un octet de 0, soit 8 0. De droite à gauche, à partir de 2, nous allons doubler à chaque fois le nombre, donc. 256, nous allons faire moins 2, puisque l'adresse du réseau et l'adresse du broadcast ne comptent pas. Nous avons donc 254 adresses IP attribuables sur le réseau. Bien sûr, si les deux derniers octets du masque de sous-réseau avaient été ceci, eh bien, vous aurez compté à partir d'ici. D'accord ? Et non, ici. Pour ceux qui n'ont pas compris ce passage, reprenons une nouvelle fois. Après avoir calculé l'adresse du réseau, en effectuant notre e-logique entre l'adresse IPv4 et notre masque de sous-réseau, ce qui nous donne donc, encore une fois, l'adresse de notre réseau, comment savoir quelle est la plage d'attribution des adresses IP ? Ou du moins, déjà, pour commencer, comment savoir combien de machines, combien d'adresses IP seront attribuables sur le réseau ? Eh bien, c'est très simple. Dans le masque de sous-réseau, nous allons voir où les derniers 1 s'arrêtent. Ici, c'est juste ici, d'accord ? Et où les premiers 0 commencent. Nous allons y mettre un délimiteur entre guillemets entre les deux, et nous allons compter le nombre de 0, le nombre de bits qui s'y trouvent. En l'occurrence, 6 bits, 6 zéros. Nous allons les marquer, et donc, on y fait un tableau, où, de droite à gauche, on part de 2, et on double à chaque fois ce nombre. S'il y avait eu un 0 en plus, eh bien, on aurait mis 128. En l'occurrence, nous n'avons que 6 bits. Donc, on prend la dernière valeur du tableau, et on fait moins 2, puisqu'on ne compte pas l'adresse du réseau, et qu'on ne compte pas le broadcast. Ce qui nous donne 62. Eh bien, 62, c'est le nombre d'adresses IP attribuables sur le réseau. Donc, sur notre réseau en 10.0.0.0, avec notre masque de sous-réseau, nous avons 62 adresses attribuables sur le réseau. Si le délimiteur avait été ici, et que ce 1 avait été un 0, eh bien, on aurait rajouté un 0. Donc, regardez, le dernier chiffre ici, c'est 128. D'accord ? Puisque cette fois-ci, on a 7 bits, 7 zéros. Donc, on ne compte plus jusqu'à 64, mais jusqu'à 128. Encore une fois, on double à chaque fois. Donc là, on arrive à 128 moins 2, ce qui nous donne 126 adresses attribuables. Donc, sur un réseau en 10.0.0.0, avec un masque de sous-réseau, qui pour le coup aurait été différent de 192, puisque, comme vous pouvez le voir, un 1.1 en moins, eh bien, il y aurait eu 126 adresses IP attribuables. Reprenons. Nous savons donc qu'il peut y avoir 254 adresses IP attribuables. Mais comment calculer l'adresse du broadcast ? C'est très simple. Nous allons regarder le masque de sous-réseau. Là où se trouve le dernier 1, un petit peu comme notre autre méthode, et premier 0, juste ici, nous allons regarder l'adresse du réseau, et nous allons mettre le crochet au même endroit. D'accord ? C'est des 0. Et nous allons transformer tous ces 0 en 1, ce qui nous donne 255. Eh bien, on sait donc que l'adresse du broadcast de ce réseau est 192.168.0.255. Voici l'adresse du réseau, voici l'adresse du broadcast, le nombre d'adresses attribuables est 254. Cela devient habituel, reprenons avec un autre exemple. Comment calculer l'adresse de broadcast du réseau ? Nous allons voir où s'arrêtent les 1 et où commencent les 0 en l'occurrence. C'est ici. Et nous allons faire la même chose au niveau, cette fois-ci, de l'adresse du réseau que nous avons calculée en effectuant le élogique entre l'adresse IP4 et le masque de sous-réseau. Puis nous allons récupérer l'adresse du réseau que nous pouvons, par exemple, coller un petit peu plus loin, et nous allons transformer les 0 en 1 à partir du délimiteur. Il ne nous reste plus qu'à effectuer le calcul, donc la conversion du binaire en décimal. Voici l'adresse de broadcast du réseau. Dernier point important, pour calculer la première adresse du réseau attribuable, nous allons faire l'adresse du réseau plus 1. Il s'agit de la première adresse IP attribuable sur le réseau. Et pour avoir la dernière adresse du réseau attribuable, nous allons faire l'adresse du broadcast, moins 1, soit 192.168.0.254. Pour finir, voici l'adresse du réseau, voici l'adresse du broadcast, voici la première adresse IP attribuable, voici la dernière adresse IP attribuable, et le nombre d'adresses IP attribuable est 254. Pour finir, une fois que nous avons l'adresse du réseau, ainsi que l'adresse de broadcast, comment calculer la première adresse du réseau attribuable et la dernière adresse du réseau attribuable ? C'est extrêmement simple. Pour avoir la première adresse du réseau attribuable, il suffit de faire l'adresse du réseau plus 1. Voici la première adresse du réseau attribuable, et pour avoir la dernière adresse du réseau attribuable, il suffit de réaliser l'opération broadcast, moins 1. La dernière adresse du réseau attribuable est donc 192.168.0.254. Au cours de cette vidéo, je vous ai dit que je vous expliquerais le principe du CIDR. Donc la notation CIDR pour Classless Interdomain Routing donne le numéro de réseau suivi d'une barre oblique ou d'un slash, et à la suite de cette barre oblique se trouve le nombre de bits à 1, dans la notation binaire du masque de sous-réseau. Ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer avec un exemple concret, suivez simplement la théorie, et ensuite nous passerons à la pratique. Le CIDR slash 25 signifie par exemple un masque de sous-réseau en 255.255.255.128. Pourquoi ? Comme je vous l'ai décrit précédemment, à la suite de cette barre oblique se trouve le nombre de bits à 1, dans la notation binaire du masque de sous-réseau. En l'occurrence, vous avez 25 bits, 1, dans le masque de sous-réseau. Donc, un CIDR en slash 25. Si nous avions eu, passons à la pratique avec un exemple bien concret. Admettons que l'on ait une adresse IP en 192.168.0.1, avec un CIDR en slash 24. Que signifie ce slash 24 ? Slash 24 signifie 24 bits à 1 dans le masque de sous-réseau. Plus concrètement, eh bien, 24 bits à 1, nous avons désormais 24 bits à 1. Et voici le masque de sous-réseau en binaire d'un CIDR en slash 24. Slash 24 signifie une nouvelle fois 24 1. D'accord ? 24 bits à 1 dans le masque de sous-réseau. Et si nous faisons le calcul, nous convertissons ce binaire en décimal, eh bien, cela nous donne 255.255.255.0. Un slash 24 équivaut donc à un masque de sous-réseau en 255.255.255.0. Qu'est-ce qu'un CIDR en slash 26 ? Eh bien, c'est 26 bits à 1. 8 fois 3 plus 2 est égal à 26. Et si nous faisons la conversion, cela nous donne un masque de sous-réseau en 255.255.192. avec un slash 25. J'imagine que vous avez compris maintenant le principe de la notation CIDR. Dernier exemple très concret et très simple. Si vous savez ce qu'est une adresse en slash 8, eh bien, vous avez quand même vous donné la réponse. Voici un CIDR en slash 8. Puisque nous avons 8 bits à 1 suivi de 0. Et voici le masque de sous-réseau une nouvelle fois. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de comprendre le principe du sous-réseau, ou, je l'espère, vous aura été au moins utile pour apprendre la méthode de calcul. N'oubliez pas le like, l'abonnement. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était Kratos. C'était Kratos.